Bonjour, bienvenue sur ma vidéo. Dans cette mission, évitez un conflit ouvert et ne tuer aucun garde. Allez, c'est parti ! Master Cormac, que me vaut ce grand plaisir ? J'étais venu me ravitailler lorsque j'ai appris que le merveilleux Capitaine Cook se trouvait ici. Puis-je vous parler ? À votre service, comme toujours. Je cherche un homme. Le Capitaine Louis-Joseph Gautier, Chevalier de la Véranderie. L'explorateur ? J'ai entendu parler de lui et de son illustre famille. Je dois le voir. Ah, faites-lui mes amitiés ! Enfin, si vous voulez. Il a mis le Cap à l'Est il y a quelques jours, en direction d'Anticosti. Anticosti ? Chey, soyez... soyez prudent. Oh, je connais les lieux. Alors, je vous souhaite bonne fortune. Je m'apprête à traverser la baie de la Conception, au cas où vous auriez besoin d'aide. Trop aimable. Le Grand Maître est satisfait. Après ce que tu as fait à New York, l'Ordre reprendra le contrôle des colonies sans tarder. L'Ordre ne s'est jamais établi à New York, Geist. Mais maintenant que Hope est morte. Ah, ça n'a pas dû être facile, mon ami. Mais tu as accompli ton devoir sans faillir. J'essaie de m'en convaincre. Nous avons quasiment éradiqué les assassins de New York. N'oublie pas que ton ami voulait te voir mort. Tu n'avais pas d'autre choix. J'ai fait le choix de me rallier au Templier. Et nous t'en sommes reconnaissants, Shay. Sans cela, peut-être aurais-tu fini au bout de la lame de Master Kenway. Ou de la tienne. Absolument ! Écoute, Shay. En tuant Hope, tu t'es affranchi du poison des assassins. Tu as libéré une ville de leurs joues et tu nous as révélé la voie que nous devons suivre. Votre tâche est simple. Empêcher ces barbares de détruire une autre ville. Et tout cela avant la tombée du jour. Il existe peut-être une autre route à l'ouest. Anticosti est un cimetière d'épave. Ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un osera s'aventurer dans des eaux si dangereuses. Seuls les fous et les idiots en sont capables. Méfiez-vous des icebergs, Capitaine. Prenez vos fléchettes soporifiques. Vous en aurez besoin. Oh, bon. Cette homme a perdu toute honneur. Son âme est bongée par la convoitise. Au point de menacer notre existence même. Une obéissance qu'à l'entrepre. Lors, c'est pas une fête. Que toute trahison est sanctionnée du châtiment suprême. On ne désobéit pas impulément au code. Maintenant, regagnez vos postes. Il se méritait la corde. Attention, la même fois débasqué les tutos. Il faut éviter de se faire repérer. C'est vrai. Le diable de français a toujours aimé les secrets, mais je suis certain qu'il a trouvé la cachette d'un inestimable trésor. Il est temps de regagner le Morrigan. C'est parti. C'est parti. Il y a une forme écrite de ma figuille. Pas d'une autre part. Tant prochain writer, c'est parti. Ben, je m'en suisseur. Attention. Il y a rien qui m'aупrit. Je vais vous détrimenter. Ok, je vais vous décrire. C'est parti. Surtout, merci. Et maintenant il faut rejoindre le Morrigan. On a beau dire, j'ai encore du mal à m'y faire. Laissez les hommes du Roi George s'occuper des pirates. D'autres horizons nous attendent. Notre fuite ne tenait qu'à un fil, mais nous avons ce que nous étions venus chercher. Nous savons donc où naviguent les navires de la véranderie ? Non, mais nous avons un moyen de le savoir, où Cook pourra interpréter ces cartes. Alors mettons le cap sur la côte de Terre-Neuve. Et voilà, j'ai terminé la troisième mission de la 56. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commençant cette vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501